À Montmagny, les citoyens du district 1 sont appelés aux urnes le dimanche 17 septembre au pavillon communautaire espace citoyens de 10h à 20h. Il serait également possible de voter par anticipation, on vous le rappelle, au même endroit dimanche 10 septembre de midi à 20h. Ça arrive, ça s'en vient rapidement. Les citoyens concernés par cette élection partielle ont reçu ou recevront une carte de rappel. Et Céma TV offre du temps d'antenne gratuit aux cinq candidats à ces élections partielles. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Paul Rochefort. Bonjour! Monsieur Rochefort, peut-être débuter en vous présentant. Qui êtes-vous? Pour commencer, je suis un citoyen natif de Montmagny. J'ai été élevé dans le milieu de Outre-Fouais, qu'on appelle aujourd'hui la rivière du Sud, en haut du rocher de Chapelle. Mon père était à Louis Rochefort, agriculteur et commerçant. Mon père a décédé, j'avais 10 ans. Alors, j'ai quitté Montmagny pour le collège et les institutions de Québec. Oui, ce qui se faisait toujours. Ce qui se faisait pas mal dans ce temps-là. Et puis, après mes études, j'ai commencé à travailler un peu à Québec. J'ai suivi de formation en mécanique. Et puis, je suis revenu à Montmagny en 65. Donc, on peut dire que vous avez choisi Montmagny. J'ai choisi de revenir à Montmagny. J'ai choisi mon paquet de circonstances qui favorisaient ça dans le temps. Alors, j'ai rentré chez Chabatotou à 20 ans. Et puis, j'ai travaillé 7 ans d'affilée. J'ai quitté à l'été 72. J'avais parti à un commerce à Saint-Vierre sur le bord de l'autoroute. Et puis, dans l'automne, Roger m'avait dit « Je pense que tu reviendras pas ». Fait que, c'est comme ça que j'ai quitté pour mon commerce. J'ai opéré ça jusqu'en 74. Mais entre-temps, j'avais commencé à travailler en estimation temporaire. C'était une job temporaire. Et puis, il y a eu l'opportunité d'ouvrir un bureau à Rivière-du-Loup. En 74, j'ai liquidé le commerce pour m'installer à Rivière-du-Loup, ouvrir le bureau. Et j'étais là jusqu'en 78. En 78, Michel Bédard, j'ai essayé à Montmagny, qui était propriétaire de Bédard-sur-Mobile, cherchant un chef de service. Il est venu quelquefois à Rivière-du-Loup pour me chercher. Alors, j'ai décidé... Mon épouse en le temps, elle disait « Tu devrais aller voir ce qu'il veut ». Fait que je suis monté. Bon, c'est entendu. Je suis revenu à Montmagny. Et là, ça a été définitif? Là, ça a été définitif. Je n'ai pas bougé. Vous êtes maintenant retraité? Je suis retraité depuis décembre 2018. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la course comme ça pour devenir conseiller municipal? Ce qui m'a incité à ça, c'est un peu ma nouvelle conjointe. On parle beaucoup de politique chez nous. Ah? Oui. Je n'étais pas impliqué beaucoup en politique municipale, à la part qu'aider des candidats à la mairie dans le passé, comme Jean-Claude Croteau et Jean-Guy Desrosiers. Puis, on va donner quand le conseiller Marc Langevoi a démissionné. On en discutait un récent. Puis, ma conjointe a dit « Tu vois que Montmagny t'as trouvé sur le cœur, tu devrais te présenter ». J'ai pris ça de même. J'ai dit « Pourquoi pas peut-être? » Puis, on a discuté. J'ai mûri ça. J'ai dit « Oui, peut-être. » Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Aller aider mes citoyens, les citoyens de mon district. On voit qu'il se passe un paquet de choses ici à Montmagny. Puis, je pense que ce serait le temps que je m'implique, que je fasse quelque chose pour nos gens. Oui, parce que ce genre de décision-là, ça vient avec des idées. Oui. Oui. Ah oui, c'est sûr. J'ai des idées, c'est sûr. Aider nos citoyens, répondre aux citoyens sur les interrogations pour commencer. Ça fait trois semaines que je fais du porte-à-porte. Et puis, j'entends beaucoup de commentaires. Il faut commencer l'état des routes, les chemins, la vitesse. On me parle beaucoup de vitesse. L'état des routes et puis les taxes. Ça, c'est les trois choses à date qui ressortent. Quels sont les projets qui vous tiennent plus à cœur? Moi, un des projets qui me tiennent à cœur, c'est justement le service aux citoyens. Que les citoyens en aient pour leurs enjeux. Tu sais, les infrastructures commencent à être délabrées dans bien des secteurs. Alors, je veux travailler là-dessus. Travailler au niveau du domaine rural. Il y a nos agriculteurs, nos terres qui sont en friche dans certains secteurs. Revaloriser l'agriculture. Nos jeunes ont de la difficulté à partir en entreprise parce que tout est trop dispendieux. Alors, je veux mettre mon grinsel là-dedans. Parler de l'entreprise, l'entreprise agricole. Agricole et aussi industrielle. Industrielle, il nous manque beaucoup d'industrie dans le secteur. Pourquoi que notre ville ne progresse pas comme d'autres municipalités aux alentours? Vous savez, j'ai demeuré quatre ans à Rivière-du-Loup. Et puis, cette ville-là, dans les années 70, c'était l'équivalent de Montmagny. Aujourd'hui, regardez la ville, comment elle est florissante. Pourquoi que Montmagny, on n'est pas rendu là? Pourquoi qu'on n'a pas suivi ça? Alors, je vais poser des questions, puis je vais essayer de trouver des réponses. Donc, c'est le développement économique. Le développement économique est important pour moi. Et pour vous, ça passe par l'industrie? L'industrie, primordialement. Quand vous allez rencontrer les électeurs présentement, en faisant votre porte-à-porte, qu'est-ce que les gens vous posent comme questions? Parce que vous avez dit, bon, ils nous parlent beaucoup de l'état des routes, des choses comme ça. Oui, bien, c'est eux autres qui m'en parlent, puis j'acquesse avec eux autres. Moi, je leur dis que je vais être là pour les écouter, puis travailler avec eux pour qu'on trouve des solutions viables pour l'amélioration de nos conditions de vie, puis nos infrastructures. Il y a, semble-t-il, un climat difficile présentement à la ville de Montmagny. Vous, qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Je vais commencer par être à l'écoute de mes collègues conseillers, si je suis élu, naturellement. Et puis, après ça, avoir des discussions avec eux autres pour trouver des solutions pour le bien-être de tous. Donc, il vous reste encore quelques semaines pour faire le tour des électeurs. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre plan de match, là, dans les prochains jours? De rencontrer le plus de monde possible, exprimer mes points de vue, ce que je vois pour la ville, tu sais. Alors, ça se limite pas mal à ça, tu sais. Mais c'est quand même beaucoup. Oui. M. Rochefort, donc, si on veut vous rencontrer, à quel endroit est-ce qu'on... De quelle façon est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous avez des endroits en particulier que vous avez prévus à aller rencontrer des gens? Pas présentement. Je fais beaucoup de porte-à-porte. Sûrement que je trouverais une façon d'inviter des gens, peut-être, dans un lieu public, à un moment donné. Pour le moment, je fais du plus de porte-à-porte. J'ai mon numéro de téléphone qui va être publié sur mon pamphlet qui s'en vient, là, prochainement. Donc, vous allez distribuer au district 1? Oui, au district 1, je vais distribuer un fascicule qui va donner mes priorités. Et je même vous en promets rien que ça sera sorti de la... Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Rochefort, d'être passé. Alors, on donne le même temps d'antenne à tous les candidats, les cinq candidats qui se présentent au district 1 pour les élections partielles à la ville de Montmagny. C'était Jean-Paul Rochefort. Merci encore une fois d'être passé. Merci.